Bonjour à toutes et à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé complet de l'étape 1 du Tour d'Italie 2020, le Giro d'Italia 2020 tout simplement qui débutait aujourd'hui par un contrôle à monte de 15 km reliant Montréal à la petite ville de Palermo un contrôle à monte avec un parcours assez spécifique puisqu'il avait une petite pause dans un premier temps avec des passages jusqu'à 15% au maximum qui donnaient lieu au premier pointage intermédiaire avant de basculer dans une longue descente qui s'achève au deuxième spring d'intermédiaire situé ici puis l'arrivée sur une portion plus plane de quasiment 6 km à Palermo On a assisté donc à un bon contrôle à monte avec le vent qui a joué un très gros rôle pour ce contrôle à monte les coureurs étant passés dans les premières positions ont subi un fan plus favorable que les coureurs qui sont passés dans les dernières positions donc on a assisté à des favoris qui sont passés assez tard dans le contrôle à monte qui ont fait des mauvaises performances, on va voir et analyser tout ça Au premier pointage intermédiaire, la montée la plus rapide pouvait attribuer le maillot du meilleur grimpeur et c'est donc Rick Zabel qui a fait le premier temps On a vu pas mal de coureurs jouer le meilleur temps, Peter Sagan aussi et c'est finalement Rick Zabel qui a pris le premier temps On va aller voir ça également Ensuite à l'arrivée on a eu une surprise, le portugais Joao Almeida, outsider pour le général de ce tour d'Italie qui a fait un très bon temps, il a été longtemps premier provisoire Finalement le champion du monde actuel du contrôle à monte, Filippo Gana a pris la première place et l'a jamais perdu Filippo Gana qui remporte donc cette première étape du Giro d'Italie à 2020 pour l'équipe Ineos Grenadier et va donc porter le premier maillot rose, maillot rose équivalent du maillot jaune du Tour de France tout simplement Alors la bonne surprise c'est bien sûr Almeida qui est comme un leader et qui fait deuxième tout simplement de ce contrôle à monte Il est donc en forme Troisième très bon temps de Michael Bjerg qu'on n'attendait pas forcément pour la UAE Quatrième autre gros leader mais cette fois gros gros leader Geren Thomas le Britannic de Ineos également Donc deux Ineos dans le top 4 c'est quand même énorme Tobias Foss pour la Jumbo, le Norvégien pas mal aussi avec 31 secondes de retard sur Gana On en retrouve aussi Joseph Cerny pour la CCC, Matteo Sobrero pour la NTT, Kradok, Scotson, Brandl pour finir ce top 10 On va regarder maintenant au niveau des autres favoris A noter que Juan Denis, expert au contrôle à monte, a pas fait un très bon chrono 48 secondes du premier c'est pas vraiment une très bonne performance Simon Yates a fait un beau chrono malgré qu'il ait 49 secondes de retard sur Gana Il est dans les premiers favoris Il y a 5 grosses têtes sur ce Giro Qui sont Full Slang, Yates, Geren Thomas, Nibali Et il y en a encore un autre que j'ai un petit peu oublié qu'on verra dans la suite de la vidéo Donc il y a 5 grosses têtes et dans ces 5 grosses têtes il y a vraiment Yates et Geren Thomas Qui ont bien réussi le contrôle à monte Et Nibali, Kruchweig et Full Slang, le 5ème Kruchweig Qui ont moins bien réussi le contrôle à monte Mais ils sont partis en dernier et le vent était plus défavorable Alors on va regarder, Pelo Bilbao fait partie des leaders Leader de la Bahrein McLaren Tony Gallopin, premier français, 31ème à 1 minute Qui pourra peut-être jouer leader pour AG2R Au niveau des autres leaders, on retrouve les leaders assez loin Quand on regarde un petit peu Vlazov, 54ème, il sera peut-être leader pour Astana En plus on a eu la chute de Miguel Angel Lopez Qu'on fera une vidéo en particulier sur sa chute Je crois qu'il n'est pas reparti Mais on n'a pas trop de nouvelles dans son sujet Donc on suivra tout ça dans une vidéo dédiée à lui Pour savoir un petit peu de ses nouvelles Je ne pense pas qu'il soit arrivé Zakarin, pas très bon chrono Kaldorman, Nibali, donc ils n'ont pas très bien réussi Contre la monde Kaldorman qui fait partie des leaders Leader de la formation Sunweb Faust Thomas Nada pour la Quick Step est aussi un des leaders Un peu comparé à Nibali On touffe Pozzovivo qui fait partie des leaders A savoir si Pozzovivo a retrouvé ses jambes également Kruchweig est très loin Mais le pire c'est Full Slang A 1 minute 47 déjà de Ghana C'est à dire quasiment 1,20 1,27 on va dire Bon allez 1,30 on va en dire De Garen Thomas c'est déjà énorme le déboire Sagan loin également Et au niveau des autres coureurs Rafal Machka très très loin Aussi qui fait partie des leaders Avec leader de la Borance Greux Et donc là on descend un peu classement Je ne pense pas qu'on retrouvera d'autres leaders ici Ou alors là ça serait vraiment une très très grosse Des performances Aujourd'hui quoi Mais non voilà Et donc Ah oui quand même Koveli il a dû chuter Pour mettre 7 minutes 14 de retard A mon avis il a dû avoir une chute Ou quelque chose comme ça Voilà pour le classement Pour ce résumé On va regarder si on n'a pas d'autres classements Ça c'est le premier Ok c'est les pointages On va aller voir si on n'a pas le classement du grimpeur C'est donc Rick Zabel Par rapport à ce que je vous avais dit Il a monté la plus rapide Devant Sagal et Balerini Classement par points C'est donc Ghana normalement Ah non ça serait Ackerman Alors là Ah non ouais non C'est pas actualisé ça Prenez pas en compte C'est le Giro de 2019 Meilleur jeune C'est donc Ghana Qui fait partie des meilleurs jeunes Et meilleure équipe Ineos j'imagine Ineos Grenadier Voilà Derrière la Jumbo et la Quick Step Donc n'hésitez pas à liker la vidéo Si elle vous a plu A vous abonner à ma chaîne Pour d'autres vidéos de ce genre Puisqu'on suivra en intégralité Le Giro 2020 Le Tour d'Italie Et je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Allez ciao ma team